Six mois avant les Jeux Olympiques de Sydney, et tandis que les épreuves qualificatives se déroulent en France, la natation française a décidé d'adopter la combinaison intégrale. C'est presque une révolution, les nageurs et nageuses bénéficieront d'une enveloppe imitée de la peau de requin, comme le racontent maintenant Christelle Bertrand et Laurent Schemmler. Nager toujours plus vite, aussi vite qu'un poisson. Exit le maillot, cette combinaison de natation et le nouveau costume de bain concocté pour les Jeux Olympiques. Elle est agréable sur le corps, elle est agréable, dans l'eau on ne la sent pas trop, donc elle est bien, mais je pense qu'il faut encore l'expérimenter et voir en compétition ce que ça donne. Le requin est le poisson le plus rapide. Pour son maillot, le fabricant a pêché son inspiration à la source. La peau des requins est recouverte de dents microscopiques. Dans ce sens-là, la peau est douce, et dans celui-ci, elle est antidérapante. C'est pour ça que l'eau glisse sur le requin. La combinaison est faite sur mesure. 4 ans de recherche, 12 millions de francs pour mettre le nageur dans la peau d'un requin. Les tests, réalisés en soufflerie, montrent que le tissu a les mêmes propriétés hydrodynamiques que la peau du poisson. Le nageur avance donc plus vite avec cette combinaison. On comprend alors pourquoi cette seconde peau est un enjeu énorme. Elle fait gagner du temps. 3%. Sur une course, ça fait quoi à peu près ? C'est ce qui permet de départager le deuxième du premier. Donc c'est hyper important. Est-ce que c'est la différence entre une médaille d'or et une médaille d'argent ? Voilà, c'est derrière qu'ils vont faire des trucs énormes. Cette combinaison de la science et de la technologie est homologuée par la Fédération Internationale. À Sydney, les records risquent d'être pulvérisés, n'en déplaise aux équipes qui ne porteront pas ce genre de maillot. Le nageur du futur est habillé. Les publicitaires ont déjà ferré le gros poisson. Merci d'avoir regardé cette vidéo !